Bien, je suis venu saluer les policiers ici dans le 19e arrondissement, mais c'était surtout un message pour leur dire que je sais que pendant ces périodes très difficiles des meutes délinquantes, ils ont été présents, ils ont été valeureux et ils ont été courageux. Et ils ont décalé leurs congés, ils sont revenus de leurs vacances, ils ont fait des heures supplémentaires et c'est bien légitime une fatigue, celle de gens qui ont été très mobilisés. Alors en plus de cette fatigue, ils ont aussi vu que des partis politiques évoquaient le fait que la police tue, on leur crache dessus, on les insulte, on les vilipende et donc se rajoute à cette fatigue une émotion, une colère. Et pour beaucoup d'entre eux, je le sais, ils m'ont dit encore quelques instants une tristesse de ces procès d'attention, ces procès médiatiques qui leur vont droit au cœur, eux qui servent la République, qui sont des fonctionnaires et on peut les comprendre et moi je les comprends. Je comprends cette émotion, je comprends cette colère et je comprends cette tristesse. Alors ce que je veux dire ici, c'est que les policiers, je sais que l'immense majorité de la population française les soutient. Je veux leur assurer de toute ma reconnaissance, de tout mon soutien et de toute ma confiance. Ils savent mieux quiconque leur rôle dans la société. Ils savent que lorsque l'un d'entre eux commet une erreur, il doit être sanctionné, c'est normal, ils le savent très bien. Mais ils le savent aussi qu'ils ont besoin d'avoir le soutien de leur ministre, ce que je suis venu leur répéter, et le soutien évidemment de leurs autorités hiérarchiques. – Monsieur le ministre, hier, Eddy, dans une interview, ce jeune qui a reçu un tir de flashball à l'heure des demies des meutes à Marseille, s'est dit choqué par l'indifférence des plus hautes autorités de l'État. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ce soir, d'autant que beaucoup de monde a été choqué en voyant, en découvrant son visage défiguré ? – Moi, je ne commande pas les affaires judiciaires en cours. S'il y a eu faute, elle sera sanctionnée par la justice. Je veux évidemment apporter mon soutien à toute personne qui se sent blessée, comme je l'ai fait évidemment au lendemain, voire le jour même de l'affaire Naël. Mais je veux aussi dire que les policiers, ils ne réclament pas l'impunité. Ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois. Ils ne réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique, et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité. Donc il y a à la fois de l'émotion, évidemment. Je ne m'oublie pas non plus qu'il y ait eu 900 policiers gendarmes blessés, parfois très gravement, pendant ces 4 jours d'émeute, dont chacun a vu la violence, les cocktails Molotov lancés pour eux, les tirs à balles réelles, comme c'était le cas à Nîmes, à Marseille ou dans le Rhône, où on a vu qu'ils ont été parfois laissés pour morts. Je pense à ces deux policiers de Marseille dont tout le monde a été extrêmement choqué. Et je veux dire ici que si, et c'est normal, des moyens de justice sont mis pour pouvoir regarder où est la vérité, pouvoir condamner des personnes qui n'ont pas accepté leur déontologie et leur valeur de policier, je ne veux pas confondre ces quelques-uns avec l'immense majorité de ceux qui aujourd'hui se sentent, je pense qu'on peut le dire, touchés par le manque de respect qu'une grande partie des médias, qu'une grande partie du monde politique leur accorde. Ce week-end, le DGPN qui est juste derrière vous a dit qu'avant un éventuel procès, un policier n'avait pas sa place en prison. Quel est votre avis sur cette question ? Et est-ce que cette interview a été vérifiée avant en publication par le ministère de l'Intérieur ? – Le directeur général de la police nationale est un grand policier, je vais vous dire un grand flic. 30 ans de carrière au service de la République, à arrêter des voyous, à protéger des innocents. Et je vais vous dire, je souhaite à tous ceux qui ont craché sur le directeur général de la police nationale, qui l'ont insulté, la même carrière, le même service au service de la République. Le dire qu'il n'est pas démocrate, le dire qu'il n'est pas républicain est une insulte vis-à-vis de la carrière de ce fonctionnaire qui a risqué sa vie des centaines de fois pour nous protéger. Donc c'est un excellent directeur général, il a parlé comme parle un chef vis-à-vis de ces policiers, je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur. – Suite au placement aux détentions provisoires d'un des membres de la BAC, il y a de nombreux policiers qui se sont mis en arrêt, c'est en tout cas ce que nous disent les syndicats de police, qu'il y en aurait plusieurs centaines, d'abord à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi un peu partout en France. Est-ce que vous craignez une contagion de ce mouvement ? – Alors aujourd'hui, il y a moins de 5% des policiers qui soit se sont mis en arrêt maladie, soit ont refusé d'aller au travail. Encore une fois, j'ai dit que je comprenais leur émotion, leur colère et leur tristesse. Je veux aussi dire, et j'ai une réunion dans quelques instants avec l'ensemble des syndicats qui ont accepté de venir ce soir à Place Beauvau, je les en remercie, je veux aussi dire que cette fatigue, cette tristesse, cette émotion, ne peut pas oublier le sens de la mission pour laquelle nous sommes agents au ministère de l'Intérieur, le service de la population. Parce que qui trinque lorsque les policiers ne sont pas dans la rue ? C'est la femme qui s'est violentée par son compagnon, c'est l'enfant qui est en détresse, auquel on ne répond pas à sa détresse. C'est les habitants des quartiers populaires qui n'ont pas les moyens de se payer la sécurité et qui attendent des policiers leur présence. Et je sais que les policiers qui ont voulu montrer leur émotion et leur fatigue, parfois leur colère et leur tristesse, ont le sens de l'intérêt général et du service à la population. Donc je vais parler avec les syndicats ce soir. Je sais que cette émotion, cette fatigue, cette colère n'est pas dirigée envers le ministère de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur. Ils me l'ont dit, je les en remercie, qu'elles posent des questions vis-à-vis de la relation qu'ils ont avec l'autorité judiciaire, avec la société en général. Mais je vais leur dire deux choses. D'abord, l'immense majorité de la population les soutient, ces policiers les aiment, les respectent. Je vais leur redire que si on doit améliorer les choses, on continuera à le faire comme je le fais depuis trois ans et demi sous l'autorité du président de la République. Mais leur dire, et c'est un point très important, que la justice sans la force est impuissante, mais la force sans la justice est tyrannique. Cette phrase est de Pascal, elle résume ce qu'est la démocratie et la République. Police et justice sont dans la même barque. Et bien sûr, les policiers doivent être sur le terrain interpellés. La justice doit, nous l'espérons tous, mieux condamner. Et c'est ce qu'elle a fait pendant les émeutes. Et il n'y a pas à opposer les uns aux autres. Deuxièmement, je veux dire aux policiers, je veux dire aux gendarmes, je veux dire aux sapeurs-pompiers, que nous connaissons tous le sacrifice qu'ils payent de leur vie. Et nous savons que ces moments d'émotion, de fatigue et de colère sont légitimes parce qu'aucun Français ne fait leur travail. Et aucun homme politique qui commente sur les chaînes de télévision l'action des policiers n'a le courage de passer une nuit avec eux, à risquer leur vie et à laisser des enfants orphelins et des veufs et des veufs. Donc moi, je veux leur dire que nous serons nombreux et je serai le premier à continuer à défendre leur honneur.